C'est le grand jour aujourd'hui il fait pas spécialement beau mais il ya un petit vent qui va monter tout de suite on va aller checker les conditions sur le spot et puis après on charge et on y va jingle Bon je relève une quinzaine de noeuds à l'anémomètre à mon avis un petit peu plus sur l'eau on va aller s'abriter au fond de la baie Bon les amis c'est pas les conditions qui font rêver il fait gris c'est l'hiver en février mais malgré tout je pense qu'il y a moyen de tester aujourd'hui Donc petit point sur le matos je vais utiliser une JP freestyle pro 92 j'emmène mes wizards de 3,8 4,2 et 4,8 les mâts qui vont avec évidemment et j'ai le glide qui est là qu'on la met dans la bagnole et que je vais monter sur la planche voilà Bon il y a grave de l'air les copains ils ont l'air d'être en windsurf et d'être au taquet Je pense que j'ai opté pour 4,2 et le glide Parti Ah tu l'avais bien dégueulé hein Hein ? J'avais dégueulé c'est ce qu'on dit Ah bah là j'ai pas le choix Bah à mon avis c'est un bon point d'eau établi là C'est établi mais avec bonne claque derrière On va voir ça Je me suis arrêté parce que je... Bon allez ce sera 3,8 Ou... J'ai pas envie de venir Rires J'me 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 Sous-titrage ST' 501 En fait il y aurait de quoi naviguer en freestyle je pense avec ma 4.2 dans les claques Donc c'est pas une session hyper représentative Donc je vais réespacer mes straps arrière pour gagner un peu d'équilibre J'ai du mal à faire grimper la planche Ça peut être aussi les réglages, un wish un petit peu plus haut Un pied de main un petit peu plus reculé On va déjà essayer en reculant un tout petit peu le pied arrière avec juste le réglage du strap Je retourne un peu la voile Et on est reparti Et on est reparti là j'ai à peu près 4 5 sorties avec le glide dans des vents oscillant entre 12 et 20 un bon 20 nœuds un bon 20 nœuds et sur les réseaux sociaux et sur instagram j'ai reçu des questions quand j'ai commencé à pousser des séquences des rushs fait à la gopro avec le glide on n'a pas eu de gros problèmes simplement avec dominique mon pote on a été obligé de les recaler légèrement ils sont fournis avec une petite plaque en caoutchouc et nous on a repris comme tu vas le voir sur les images on a repris la deuxième plaque en caoutchouc qui est fourni avec le foil on l'a utilisé comme gabarit on a redécoupé un petit petite cale en néoprène effet dans du tapis de souris de 2 mm en fait l'avantage de ce matériau c'est qu'il est plus souple que la cale d'origine et du coup il vient absorber le léger v que tu as sur les planches de freestyle première session premier bord j'ai tout de suite retrouvé des sensations de foil alors moi je navigue habituellement avec un f4 et une hydrofoil jp donc du foil de race j'ai retrouvé assez vite les sensations qu'a fait il ya sur mes premiers bords j'ai trouvé qui était assez facile tu te cales assez rapidement tu montres directement c'est assez intuitif on a un foil qui va pas mal de portance et de stabilité à basse vitesse donc ça va convenir assez bien à des gens qui signent ici on a une aile qui a un profil très épais donc qui n'est pas coupante un mât qui est assez court donc pour la mise à l'eau moins besoin d'aller loin dans l'eau quand on arrive on va moins frotter pour quelqu'un qui est moins initié je pense que c'est plus facile ce que j'ai beaucoup apprécié aussi et je me mets à la place de débutants c'est ce concept d'avoir une planche en power box que tu connais bien avec laquelle tu navigues en aileron et d'un coup tu vas venir lui mettre un foil et clairement tu accroît grandement ta place d'utilisation sans te ruiner pour autant il peut conserver tes voiles tu peux conserver ton ton ta planche existante et juste ajouter ce foil c'est quand même top alors moi j'ai utilisé une jp de freestyle qui fait 92 litres donc je pense qu'il faut pas descendre en dessous la planche doit faire 62 cm de large au jibe le foil est quand même très présent ce qui est génial c'est que le foil a une grosse portance même à baisse vitesse donc même si en sortie de jive tu as quasiment plus de vitesse tu peux maintenir ton flotteur en l'air changer les pieds de foil est assez stable dans le sens de la longueur ce qui fait que tu vas pas faire trop de yoyo et pas trop de planter de nose en sortie de jive donc en ça c'est plus facile on m'avait dit ce fois une avis très à plat faut avoir les pieds très centré sur le flotteur alors évidemment avec un strap à l'arrière c'est canon si vous avez une planche type 120 litres freeride avec deux straps à l'arrière mais relativement centré ça va être bien moi ce que j'ai constaté c'est qu'effectivement tu peux naviguer à plat en mode freeride comme mon avis généralement quand on débute en race mais c'est un folle qui va aussi très bien marcher si tu commences à reculer un peu ta main sur le wish si tu commences à avancer un peu ton vraiment tu commences à t'asseoir dans le harnais te mettre très bas le cul très bas au ras de l'eau c'est un folle qui va aussi assez bien marché j'ai réussi à me caler comme ça et aller plus vite que quand je navigue à plat et j'ai retrouvé les sensations que j'avais sur mon hydrofoil il est stable à basse vitesse ce qui en fait un folle très facile pour débuter quand tu commences à monter dans les tours il va être moins stable qu'un f4 qui va se caler même à plus de 20 nœuds tu vas pouvoir être vraiment calé là ça va demander un petit peu plus d'attention sur du plat je pense que c'est bon sur un plan de un peu clapoteux où ça brasse un peu ça va être peut-être un petit peu moins calé la plus grosse difficulté en termes d'adaptation moi pour moi c'était la hauteur du mât parce que finalement j'étais habitué à un f4 qui fait 95 cm si je dis pas de bêtises dans ces eaux là en fait faut être pas mal dans l'anticipation quand il ya de la houle faut charger sur le pied avant et tout de suite anticiper une redescente pour pas se faire sortir sinon le foil monte en haut du mât il décroche et c'est la boîte assurée tu dois juste recalé tes repères plus bas est recalé ta hauteur de vol plus bas alors moi je m'attendais à un vaut je suis méchant mais je m'attendais à un folle qui soit assez manoeuvrant très joueur mais plutôt orienté débutant d'autant que pride l'avait présenté pas mal en mode freeride il fallait bien différencier à mon avis le positionnement d'un folle comme le f4 ou le reflite à lui avec ce foil là qui va plus être orienté débutant en fait c'est un folle qui est assez rapide un suffisamment rapide pour du cruising on est monté à environ 20 noeuds au gps avec mon pote d'homme qui avait sa montre sans trop forcer c'est nos premières sorties donc je pense qu'on peut facilement pousser à plus de 20 nœuds c'est pas un folle destiné à faire péter la vmax mais ça va le faire c'est une bonne glisse et en tout cas pour aller jouer un petit peu dans la houle dans les vagues sur le plat l'été par thermique c'est parfait il n'y a pas besoin d'aller plus vite c'est un folle qui va vraiment être fun tant pour des débutants qui vont pas se faire peur que pour des mecs un peu plus affûté qu'ils veulent se tirer la bourre et qu'ils veulent mettre minable leur pote qui va rentrer à 7 mètres carrés quand ils vont eux vont être en 5 mètres carrés ou 5 5 l'été par petit thermique alors je vais pas te dire que ce foil fait le cap d'un foil de race par contre ça fait un cap tout à fait honorable super cap en fait c'est un folle par définition sa cape de ouf ce que moi j'ai trouvé génial c'est de me dire que dans la baie de la boule qui est mon terrain de jeu d'habitude je navigue avec ma planche de freestyle et son héleron de 18 ou alors avec de la fri ou une grosse freeway avec un héleron de vagues et d'habitude on fait que du travers et là avec le même engin le fait de mettre ce foil là tu apporte balader partout tu vas pouvoir faire des grosses remontées au vent des gros abattés parce que tu arrives à remonter au vent facilement tu vas pouvoir aller chatouiller les catamarans tu vas pouvoir cruiser en fait est vraiment transformer ta planche de vagues ou de freestyle en une planche de balade et ça je trouve ça super cool la question qui revient tout le temps quand on parle des foils nail pride en aluminium est ce que ce foil siffle la réponse est oui alors il siffle à partir d'une certaine vitesse ça te fera l'économie d'une montre gps je plaisante en fait on a constaté que vers les 18 19 n'est commencé à siffler il ya une technique pour qui siffle plus qui consiste à poncer juste un côté du bord de fuite renseignez vous avant de le faire si vous voulez plus d'infos là dessus et c'est la nature donc c'est un tu peux fermer ta gueule qu'est ce qu'il en est de la maniabilité oui ça tourne ça tourne grave par contre faut être pas mal dans l'anticipation évidemment tu vas pas faire des courbes comme celle que tu fais en windsurf en aileron ou là ça réagit au quart de tour donc ça tourne faut avoir des pieds des straps des réglages de straps assez serré pour que le pied soit bien verrouillé sur la planche bien au contact sur paquet de jeu j'ai fait des petits surf en backside tu vas voir sur les images en front ça est plus technique comme tu prends beaucoup de vitesse en descente de l'eau quand tu pars front ça et tu te retrouves avec une voile un peu en chiffon qui en drapeau qui qui se met un peu la courte dont je sais plus trop quoi faire tu as envie de l'éjecter c'est assez bizarre comme fini par contre à une grosse inertie donc il me tarde d'essayer dans des conditions side off avec un vent un peu de terre donc oui tu peux tourner tu vas pas faire des courbes hyper méga radical mais c'est beaucoup plus maniable effectivement qu'un feuille de race ou de slalom on a un feu qui va être beaucoup plus stable dire que quand tu es en vol tu vas moins faire le yoyo qu'avec un f4 encore une fois je compare avec ce que je connais donc tu as un feu qui va avoir de l'importance et qui va moins redescendre facilement faut pas mal mulet sur le pied avant pour le faire redescendre mais pour autant il va pas décrocher et c'est intéressant au jail mais dans les manoeuvres parce que du coup même quand tu as très 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 peu de vitesse si tu veux une sortie de jive un peu foireuse et ben tu te rends compte que même à très très basse vitesse tu peux garder ta planche en l'air changer tes pieds et repartir relancer et repartir et ça c'est génial et du coup là sur la dernière session c'était ma quatrième j'ai commencé à faire des bons jive en restant en vol tout du long chose que j'ai encore du mal à faire avec mon foil de race et mon hydrofoil au niveau des réglages alors moi sur mon flotteur en fait au niveau du pied de main déjà j'ai pas du tout changer le réglage que j'avais par rapport à mon réglage est le rond j'ai laissé piment au même endroit au niveau des straps j'ai éprouvé le besoin de reculer mon strap arrière qui était avancé à fond pour déjà pouvoir plus donner les petites talonnettes pour faire décoller la planche et aussi pour pouvoir gérer mon assiette plus facilement au niveau du foil fois il est livré avec des rondelles je te renvoie à ma petite vidéo de présentation de ce foil quand je l'ai reçu je trouvais qu'il grimpa pas assez sur la première session donc j'ai pris une rondelle je suis venu la positionner sous le la vis avant du stabilisateur donc entre le fuselage et le stabilisateur au niveau de la vis avant ce qui me permet de incliné mon stabilisateur vers le bas et de faire cabrer mon foil en navigation concrètement j'ai un feuille qui est plus grimpeur que si j'utilise le réglage par défaut et j'ai trouvé qu'il était beaucoup 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 plus agréable et je trouve qu'il grimpe vraiment dans rien du tout dès que tu as un tout petit peu de vitesse il donne trois coups de pomping tu es en l'air ça je trouve ça génial important d'avoir un strap notamment le strap arrière bien 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 serré parce que c'est pour les courbes quoi là où d'habitude j'aurais navigué en 4,8 j'ai eu tendance à mettre 4,2 par exemple souvent j'ai même un peu surtoilé donc je pense que c'est un foil qui doit se naviguer vraiment sous-toilé encore une fois tu as une grosse portance une belle inertie donc faut pas hésiter à mettre petit après faut être tonique c'est clair mais si tu pompes dès que tu décolles tu conserves bien le vol parce que tu as un foil qui porte vraiment beaucoup je m'attendais après avoir lu les tests d'Eric Glissatitude sur internet à avoir un foil qui part assez tard qui soit assez demandeur en vent et en fait c'était mon gros doute sur ce foil là et ce doute j'ai complètement écarté quand j'ai commencé à naviguer avec parce que je trouve qu'il part vraiment tôt encore une fois je fais 60 kg quand achète ce foil tu vas avoir un aile small quoi qu'il arrive quel que soit ton poids il te la faut cette aile parce que le foil est hyper manoeuvrable et dès qu'il y a du vent un minimum de vent c'est super agréable de naviguer avec ça après tu as une aile médium que tu peux acheter en option tu as même une aile large donc tu vas pouvoir accroître ta plage d'utilisation si jamais ça suffit pas ou si tu fais je dirais plus de 75 80 kg et que tu veux vraiment planer hyper tôt mais déjà celle là elle porte pas mal pour un débutant je vous déconseille d'acheter dès le début une grosse aile prenez l'aile standard qui est déjà hyper hyper bonne dans les petits airs surtout si vous avez jamais fait de foil ce serait la connerie à pas faire vous allez gaspiller l'argent pour rien et il marche déjà hyper bien en l'état voilà vous allez perdre aussi en vitesse si vous mettez une aile plus grosse et vous allez perdre en manoeuvrabilité deux fois il est pour qui il est pour des mecs qui n'ont jamais fait des débutants qui veulent se mettre au foil et qui font déjà de la planche qu'un niveau strap arnais qui savent faire des jibes peut-être qu'on a un bon niveau de pratique mais ce sont pas des experts pour autant la cible elle est large parce qu'il va se dessiner à la fois des gens qui débutent qu'à des gens comme moi qui sont un peu plus qu'elle est qui font du freestyle des figures tout ça et qui veulent voler avec un foil sans se prendre la tête rappelle le ma court mise à l'eau facile l'aile qui n'est pas du tout coupante tu peux moins de faire moins de blesser avec la mise en place le montage qui est hyper facile tu as juste une vis tu plug ton truc était parti mon usage spécifique c'est au moins un foil d'hiver aussi c'est à dire que passé le mois de septembre octobre on a un peu cette flemme de sortir la grosse planche de 120 150 litres et souvent il ya de la houle donc les mises à l'eau sont un peu délicates le matos est fragile j'ai cassé des lattes sur des voiles de race et là le fait d'aller avec tes voiles de vagues en foil à l'eau t'es pas t'es pas en stress tu peux l'avoir dans la bagnole si le vent monte c'est pas grave tu le ranges tu vas naviguer en aileron à l'invers si tu arrives qu'on t'avait annoncé 20 nœuds de vent puis qu'il y en a 12 13 tu sauves la session grâce à ça il ya un an je suis allé à bon air et on n'a pas eu beaucoup de vent j'aurais eu ça démonté dans mon bord de bague j'aurais fait une quantité de session ça aurait été génial surtout que quand tu démontes tout ça prend pas beaucoup de place c'est juste du poids après c'est sympa au niveau du budget de dire que tu n'as pas besoin d'acheter tout le tout le reste quoi tu as déjà ta planche tu as déjà tes voiles surtout tu change rien les voiles de vagues c'est parfait pour naviguer avec ce feuille pour des gens qui veulent découvrir le feuille ça va leur coûter 800 euros alors que nous quand on s'est mis au feuille avec les resfaites alu il fallait acheter la planche à voile qu'elle avait qu'il fallait acheter même en occasion ça quand ça coûtait quand même cher fallait acheter la planche à l'acheter un gréement spécifique racheter un oui souvent parce qu'on avait vraiment que plus gros donc là j'aime bien l'approche l'accessibilité tant sur le plan technique que sur le plan financier je trouve que là on est bien en soit ce fois il ya rien de nouveau parce que c'est un foil qui ressemble à des foils qui existe déjà sur le marché il n'y a pas eu réellement d'innovation sur le le feuille en lui-même mais ce qui est intéressant c'est ça c'est l'adaptation possible sur des planches avec des boîtiers powerbox pour l'instant ça ça n'a pas été fait pourquoi je ne sais pas en tout cas j'espère qu'aussi à d'autres constructeurs qui vont s'y mettre et qui vont proposer des produits un peu un peu différent innovants ou dans le même esprit et qu'on va voir peut-être comparer un peu aussi voir ce que ça donne en tout cas celui ci marche super bien et on a un bon on a un bon rapport qualité prix pour moi au niveau des flotteurs à utiliser moi ce que je vous recommande si vous êtes débutant c'est de partir sur des planches qui font 120 dans les 120 litres mais qui sont typés freeride avec un arrière pas trop trop mastoc et des straps surtout qui ont la possibilité d'être relativement centré même s'il ya deux straps à l'arrière pour les pratiquants un petit peu plus énervé comme moi ça va être super sur de la grosse freeway ou encore mieux je pense sur de la freestyle parce qu'il ya un arrière assez épais on trouve des planches de freestyle a pas cher en occasion maintenant des poches quelques années ça peut vraiment valoir le coup je recommanderais pour un gabarit moyen 70 kg je recommanderais la 100 litres ça sert à rien de mettre gros l'avantage des freestyles c'est que c'est des planches qui vont être hyper légère donc dès que tu es en l'air mais à planche tu l'oublies tu te concentres uniquement sur ton foil c'est un shape assez tendu ça une bonne largeur donc en pompant ça part dans rien et je trouve que c'est des fauteurs qui sont quand même super adapté à ce type de feuilles pour ceux qui naviguent sur des planches de slalom non renforcée nel pride va mettre à la vente un boîtier deep total donc un adaptateur qui vient en lieu et place de celui-là deep total avec la platine vous allez pouvoir comme on le fait sur les boîtiers powerbox vous appuyez sur les renforts de boîtiers de vos planches de slalom et il n'y aura pas besoin de la renforcer il faut savoir que la manie pour renforcer une planche acheter un boîtier renforcé plus la main d'oeuvre ça va te coûter entre 2 et 300 balles la première chose c'est au niveau de l'adaptation le fait qu'il faille un petit peu heureux repercer le trou de du puits de d'aileron alors c'est pas grand chose c'est juste ça consiste juste à l'élargir ça n'affaiblit pas la planche mais on peut se demander pourquoi ils ont fait ça moi j'ai questionné le pride m'expliquer qu'en fait comme il ya qu'une vis il voulait pas avoir un des problèmes de visserie qui plie parce que tu as toujours des gens qui vont bourriner qui vont taper dans des trucs avec leurs planches et du coup ils ont mis un diamètre supérieur c'est un peu problématique faudrait peut-être voir peut-être l'année prochaine à sortir une vis plus standard pour pas qu'on ait à faire cette manip qui va faire peur à mon avis un certain nombre d'utilisateurs telle planche de l'année n'a pas forcément envie d'aller repercer dedans ça je pense qu'ils en ont vraiment conscience et on verra on verra ce que ça donne l'autre truc c'est que on a quand même du bidouiller un tout petit peu pour recaler bien le feuille c'est important d'aller à l'eau avec un foil bien calé qui est pas de jour entre la carène et la platine faut bidouiller un petit peu c'est rapide c'est pas très contraignant c'est mais faites le parce que si vous allez à l'eau avec un foil qui est mal calé à y avoir un jeu et c'est là où vous pouvez forcer sur votre boîtier alors que l'intérêt de la platine c'est justement qu'elle appuie sur les renforts de boîtier un autre petit bémol quand on achète ce foil on aurait envie d'aller au bout de la logique je trouve d'avoir la possibilité de mettre ce foil aussi bien sur un paddle enfin un subfoil que sur un surf foil juste en changeant l'avant et en fait c'est pas vraiment possible pour des raisons techniques le fuselage n'est pas foutu pareil le mât n'est pas placé au même endroit sur le fuselage de la version light surf et la version pour le surf et le paddle tu peux pas avoir un folle qui convient à tous les engins et celui là est vraiment adapté windsurf quoi c'est pas mal de régulièrement dévisser rincer à l'eau douce et puis utiliser de la graisse marine comme je disais au début sur les vis avec de la graisse de rinçage régulier penser à démonter et même ne serait-ce qu'à remonter régulièrement parce que ça vous permet de bien resserrer l'aile avant le fuselage le mât après une sortie on s'est rendu compte que les vis avait tendance à se desserrer un tout petit peu faut pas hésiter à bien mûler quand même dernier petit conseil il n'y a qu'une vis pour tenir tout ce machin là il ya moyen de faire une petite bidouille juste entre deux rondelles de caler peut-être un petit bout de la ligne de kite un truc fin pour créer une sorte de petit niche de foils si jamais on tape dans une caillasse ou un truc et que le boîtier d'aileron s'arrachait l'idée ce serait de pas perdre le foil sous l'eau parce que ça ça flotte pas j'ai testé tu peux juste le foot dans l'eau et on t'as 800 balles entre les mains vas-y jette jette c'est pas génial ça flotte pas moi on a raté c'est du factuel le fait d'avoir un petit bout qui partirait de la vis et qui reste fixé au strap arrière je pense que ça coûte que dalle mais que ça peut t'économiser la perte d'un foil si jamais tu tapes dans un obstacle quelque chose moi je me suis vraiment éclaté avec ces rangs le truc pas prise de tête tu gré vite tu te mets vite à l'eau avec il n'y a pas beaucoup de vent j'ai trouvé qui c'est un feu qui planète aux j'ai hâte de recevoir de pride l'aile médium qui va me permettre de pousser un peu les tests mais à mon avis ça va être assez furieux pour moi ce truc là ça va être l'arme anti pétol pour l'été un petit thermique qui lève tu peux sortir avec ça si le plan de clapoteux même si le vent continue de monter tu peux continuer à naviguer avec ça si tu n'as pas envie de péter les chevilles ou les genoux et quand le vent monte vraiment tu dévises tu remets ton aileron t'es reparti et tu te fais la grosse session en aileron et voilà tu as une planche qui a une page d'utilisation énorme une petite planche qu'elle plage d'utilisation énorme je suis convaincu que beaucoup de gens vont se mettre au foil avec des foils de cette catégorie là parce que l'accessibilité est facile ça coûte un prix raisonnable on a un foil qui a un ma court facile de se mettre à l'eau avec une elle qui coupe pas donc on se fait pas mal avec c'est un feu que tu puisses utiliser toute l'année parce que même quand il ya de la houle tu peux sortir plus facilement à te mettre à l'eau avec des voiles qui sont assez robustes comme des voiles de vagues tu vas pouvoir sortir avec un matériel que tu connais tu n'as pas besoin d'acheter un matériel dédié pour ton folle tu vas déjà sortir ta planche sur laquelle tu strap sont réglés sur laquelle tu as des repères le rapport prix investi sensation pour quelqu'un qui a jamais fait des foils je trouve que par rapport à la différence de prix entre du matos de race et du matos comme ça de freeride c'est assez phénoménal quoi je trouve que c'est vraiment la première étape pour voir si ça te plaît le foil c'est un très bon format quoi à la limite plus accessible que le rs flight alu qui est un fondant la luc et pas très cher qui coûte à peu près dans les mêmes prix mais qui va t'imposer et d'acheter un mât pas trop mal de racheter peut-être un wish je trouve que pour prix investi ça permet de découvrir le folle et c'est vraiment bien j'ai hâte de voir ce que vont faire les autres constructeurs il y a déjà des choses qui sont en train de sortir mais pas avec du power box je pense que les constructeurs sont aussi assez méfiant quant au vieillissement des planches qui aujourd'hui sont pas vraiment enfin du moins les planches en power box sont pas vraiment fois il ré dit voilà c'était tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce matos je vous envoie aussi à la vidéo que j'ai faite où on découvrait le foil on le montait on le déballait vous le verrez un peu sur toutes ces coutures parce que là vous les plus vu sur l'eau je vous dis à plus pour de nouvelles aventures c'était à d'où bye bye